Bonjour, ici Manel van der Straten. Alors aujourd'hui dans la Minute de Mano, je voulais justement vous poser cette question-là, cette grande question-là qui attend une grande réponse. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Et moi je vais vous donner, je vais partager avec vous. Aujourd'hui j'expérimente quelque chose pour la première fois, c'est-à-dire que nous avons un labrador qui s'appelle Largo, qui a 5 ans et demi, et ça fait 15 ans que je rêve d'avoir un deuxième chien. Alors je n'ai pas adopté un deuxième labrador. Nous avons aujourd'hui chez nous un petit copain de Largo qui a passé 6 mois. Donc c'est un jeune chien, c'est hyper sport, on vit en appartement aussi. Et donc la dernière fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, c'est donc aujourd'hui on a deux chiens à la maison. Donc évidemment c'est préparé, il est accueilli, le planning est un petit peu chamboulé parce que je me suis dit tiens, je comptais travailler aussi aujourd'hui. Et ce qu'on va faire c'est qu'évidemment c'est hyper sport parce que maintenant là ils sont sages, ils sont en train de dormir, mais tout à l'heure, dès qu'il y en a un qui va à la cuisine, qui bouge à la salle de bain, etc. Poup, 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 on a les deux chiens qui suivent. Et donc on va aller se faire une chouette promenade dans les bois pendant deux heures. On va rentrer certainement hyper crottés, dégueulasses parce qu'ici à Bruxelles il fait mauvais aujourd'hui. mais c'est hyper fun, c'est hyper gai et ça permet justement de sortir de sa routine, d'expérimenter autre chose, c'est vraiment hyper génial. Donc je vous propose, vous, de réfléchir à quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. ça demande aussi parfois un peu d'audace, ça pourrait être aussi qu'est-ce que je fais pour obtenir une augmentation ? Si par exemple vous avez envie d'être payé plus dans votre fonction et que vous êtes salarié, ce n'est pas par contre aller demander une augmentation, c'est aller obtenir une augmentation, donc c'est vraiment autre chose. Alors je vous propose de réfléchir là-dessus, de pouvoir peut-être planifier aussi une activité, une idée de quelque chose que vous n'avez pas encore fait du tout dans votre vie, que vous avez envie d'expérimenter. Vous allez voir, c'est vraiment super fun. Ça met du piment, ça met de la créativité, ça permet de faire des choses qui sont absolument géniales aussi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre Minute de Mano. Bye bye !